Oui, bonjour. Je vais essayer d'apporter des choses... Alors, il y a plein de choses qui sont en résonance avec ce qui s'est dit ce matin, mais je vais essayer d'apporter une autre dimension, d'autres dimensions qui peuvent être tout à fait complémentaires, puisque je considère que vu les enjeux en matière d'éducation aux médias et à l'information, il faut travailler ensemble, sinon on ne va jamais y arriver. Et notamment, donc, je vais vous parler du programme Erasmus+. Alors, en Europe, c'est un programme qui existe depuis 35 ans. Initialement, il était, on va dire, destiné essentiellement au monde universitaire, ça s'appelait Erasmus. Et puis, il y a déjà un certain nombre d'années, c'est devenu Erasmus+. Et aujourd'hui, c'est un programme qui est ouvert aux scolaires, du primaire, du secondaire, universitaire, apprentis, formation professionnelle. C'est vraiment ouvert à tout le monde, beaucoup de formation professionnelle aussi. Et c'est un programme qui est de plus en plus doté, malgré la crise financière, par exemple, au dernier, lors de la révision du programme, il a été augmenté de plus de 80%. Et donc, aussi, chose nouvelle concernant ce programme, en 2019, pour la première fois, il y a eu une semaine européenne autour de l'éducation aux médias et à l'information à Bruxelles. Et dans les nouvelles directives, donc dans ce nouveau programme qui est révisé tous les 6 ans, à chaque fois que le Parlement est réélu, dans le nouveau programme, comme l'OIF, là, depuis l'année dernière, il y a l'éducation aux médias et à l'information qui est écrit, qui est un des axes de développement du programme et donc un des axes de financement. Alors, nous, nous travaillons depuis 3 ans autour d'un projet qui s'appelle Emis+, Éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté européenne. C'est vraiment un projet en formation, en co-formation. On a fait une première campagne, on en fait une deuxième, on débute une troisième et à chaque fois, on évolue avec un certain nombre de défis à surmonter. Le premier qui est de dire que déjà, l'éducation aux médias et à l'information, ce n'est pas partout, même en Europe, dans tous les pays, quelque chose qui est connu, qui existe. En Belgique, en France, on a déjà des enseignants, un cadre institutionnel, des gouvernements qui mettent effectivement l'EMI au programme, notamment dans le primaire et le secondaire, mais dans des pays comme la Roumanie, la Grèce, la Turquie, c'est des choses qui sont complètement absentes. Donc déjà, on a différents niveaux de connaissances et de formation et de sensibilisation à tout ce qui est éducation à l'information. On a aussi des contextes de travail très différents. Par exemple, en primaire, en France, on va avoir une enseignante qui va être avec ses élèves toute la semaine, alors qu'en Roumanie, l'enseignante de français va n'avoir la classe qu'une journée dans la semaine et des choses comme ça. On a aussi, évidemment, des langues différentes. Et en plus, on a des objectifs disciplinaires différents. Selon les pays, les enseignants n'ont pas forcément à la fois les mêmes objectifs disciplinaires, la même manière de valider les acquis, etc. Et malgré tout, Erasmus+, nous demande de faire de l'éducation aux médias à l'information. Et faire un travail Erasmus+, c'est forcément travailler à au moins trois pays. Donc voilà, l'enjeu est d'essayer de travailler, de surmonter tout ça. Et avec, en plus, une autre chose un peu plus compliquée, enfin pas compliquée, mais qui s'ajoute à toutes ces couches supplémentaires, ce qui est de travailler, évidemment, la citoyenneté européenne. Erasmus+, c'est pour former des jeunes européens, apprendre à se connaître. Et puis, c'est aussi l'aspect environnemental qui est devenu, là aussi, prégnant. Il faut que ça soit vraiment ce qu'ils appellent des compétences transversales, des sujets transversaux. Donc, éducation aux médias, éducation à l'environnement, éducation à la citoyenneté européenne. Travailler ça dans des contextes avec des enseignants qui ont déjà, dans le cadre de leur discipline, des programmes surchargés, etc. C'est, voilà, un petit peu le défi auquel nous, modestement, donc l'association française qui porte le programme Globe Reporter, participe. Et tente d'apporter son expérience. Notre expérience qu'on a eue en France, on essaye de commencer à l'exporter un petit peu à l'échelle européenne. Alors, en fait, si vous voulez un programme Erasmus+, c'est d'une part, des fois, déjà de la formation, de la mobilité des enseignants et de la formation d'enseignants. Donc, les enseignants, il va falloir qu'on les fasse, se rendre compte de comment ça se passe en Grèce. On va déplacer des enseignants de Grèce en France, en Roumanie, en Turquie. Ils vont déjà un peu cerner ces réalités différentes. Il va y avoir des mobilités élèves. Il va falloir que les élèves, parce que c'est aussi Erasmus+, c'est la mobilité. Donc, les financements qui sont quand même assez importants, ça sert surtout à bouger, à voyager, à aller à la rencontre de l'autre, à se découvrir. Et puis, il y a ce qu'on appelle les productions intellectuelles. Et c'est là que nous, nous glissons l'EMI, l'éducation à l'information, dans ce contexte de projet qui s'étale sur deux années. Pour l'instant, nous, on est sur deux années. On pourrait aller jusqu'à trois ans, mais on a des équipes pédagogiques qui risquent de se fatiguer. Donc, on part sur deux ans où on travaille avec des établissements scolaires. Alors, un établissement scolaire par trois ou quatre pays. On a déjà travaillé en Roumanie, en Turquie, en Grèce, en Belgique. Peut-être le Portugal l'année prochaine. Et on co-construit. Donc là, on reprend le concept de l'ordre porteur, la co-construction de reportages. Donc, comme vous pouvez le voir sur... Donc, vous voyez, en plus, il y a des rubriques. On peut se promener un petit peu dans les rubriques. On co-construit des reportages pour que les enseignants, ensuite, s'adaptent, utilisent ça en fonction de leurs ressources. Alors, évidemment, il y a un travail qui est fait en commun, mais il y a aussi un travail qui est fait de manière individuelle. C'est-à-dire que, par exemple, en Roumanie ou en Grèce, l'objectif... Alors, nous, notre langue... La langue de travail est le français, mais ce n'est pas pour ça que cette langue ne doit pas devenir un obstacle. Donc, évidemment, on va faire des traductions, etc., mais la langue de travail est le français. Et notamment, ça intéresse les enseignants de FLE, de français langue étrangère, dans tous les établissements, en Grèce, en Roumanie, etc. Donc, on intègre l'EMI dans leur objectif disciplinaire, qui est l'apprentissage du français. Comment mobiliser les élèves ? Sylvie nous en parlait ce matin. Comment les élèves se sont mobilisés à partir du moment où ils ont cette responsabilité de devenir des rédacteurs en chef, de travailler avec des journalistes, d'aller enquêter, etc. Donc, finalement, ça les mobilise sur ces apprentissages, qui peuvent être en primaire l'écriture et la lecture, mais plus âgés, évidemment, l'apprentissage d'une langue. Il y a aussi tout un travail de diffusion, puisque, au départ, Erasmus+, donc, ces productions intellectuelles, l'idée, c'est de les diffuser au maximum. Et c'est un des critères de sélection de projets au niveau d'Erasmus+. Quand on dépense 400 000 euros, il faut qu'il y ait quand même un impact. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille, notamment sur les kits pédagogiques qui vont accompagner les reportages qui sont en ligne, qui sont en régime des reportages, des interviews qui peuvent être, qui sont, on va dire, de fond. Donc, ils ne sont pas liés forcément à l'actu et qui vont pouvoir nourrir des productions journalistiques et une réflexion des projets autour de l'EMI pendant plusieurs années. Donc, il y a ce travail aussi de kit pédagogique qui est en cours de construction. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, dans tous les établissements, donc, nous, on est une association qui coordonne le projet. On mobilise des journalistes dans tous les pays auxquels on développe le projet. Et puis, avec les enseignants et journalistes, et donc, il y a encore 15 jours à Paris, on était, il y avait une quinzaine de, donc, si nous n'y pourrons en parler, elle était là-bas, il y avait une quinzaine de journalistes et d'enseignants qui se sont réunis autour de la table et qui ont dit, bon, voilà, comment on va faire ? On a cet objectif, on a ce... Alors, il y a déjà un projet, mais on a cet argent et comment on va travailler tout ça ? À la fois les mobilités adultes, la formation des enseignants, les mobilités élèves, le travail émis et donner un tout cohérent pour ensuite avoir des choses qui puissent être diffusées dans plusieurs pays avec, justement, le réinvestissement du travail fait par ce groupe de pilotage, mais réinvesti à la fois dans les établissements scolaires qui participent, mais aussi à l'échelle, voilà, dans tous les établissements scolaires, puisque tout est en ligne. Tout doit être en commune, enfin, comme on dit, tout doit être partageable. Un projet Erasmus+, c'est pas quelque chose dans lequel ensuite les recettes, on puisse demander les recettes par la création, la production intellectuelle qui a été faite. Donc, voilà. Écoutez, nous, on termine par aussi la dimension journal spectaculaire, c'est-à-dire effectivement, ce dont on a parlé un peu ce matin, la production d'un journal sur scène, avec des élèves qui vont mettre en scène leur reportage. C'est quelque chose qui est aussi très intéressant et qu'on trouve très intéressant aussi parce que, d'une part, on a l'aspect... On s'adresse directement au public. Quand on écrit un article, le lecteur, on sait pas très qui c'est, tandis que là, le public est dans la scène. Et puis, il y a cet aspect passage à l'oral. Donc, ça intéresse, là encore, beaucoup d'enseignants, cette dimension du passage à l'oral qui peut être intéressante. Voilà. Et donc, tout ça, c'est évidemment dans un contexte de partenariat et de complémentarité que nous travaillons tout ça. Merci.